Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le droit d'asile, à la fois en général, mais aussi chez LGBT, parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont d'origine étrangère, qui arrivent en France ou dans d'autres pays, parce que malheureusement, dans ces pays-là, on refuse l'homosexualité. Ça dégueulasse, comment ? Le Maroc, par exemple, sachez que c'est quand même condamnable de prison. A chaque personne a le droit de vivre, comme il entend. Ben oui, mais c'est nous, oui, mais malheureusement, tous les pays ne pensent pas ça. J'en parlerai tout à l'heure, de toute façon, chez LGBT. Pour l'instant, je vais en faire un sujet général sur l'asile. L'asile en France est, selon l'OFPRA, la protection qu'accorde un état d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celles des autorités de son pays d'origine. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Par exemple, vous savez qu'il y a des crimes qui existent dans certains pays pour différentes raisons. Et sachez qu'ils fuient leur pays, justement, pour éviter d'être punis ou être en prison, même quoi qu'il en soit, ou même, des fois, punis de mort. Voilà, ils ne font que fuir, si vous voulez, les peines de mort. Ils font fuir, mais bon, je les comprends aussi d'un côté, quoi. Ce n'est pas une raison non plus, parce que ce sera toujours présent, quoi. Ah, ben, si l'asile est refusé, malheureusement, ils seront obligés de revenir à leur pays. Ça, c'est le problème aussi qui existe. Il n'y a pas qu'en France que ça existe, ça. Alors, c'est un droit qui est accordé aux personnes à qui est reconnue la qualité de réfugié ou octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le droit d'asile a une valeur constitutionnelle, mais cependant, le plus souvent, c'est en application de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut de réfugié modifié qui ait reconnu la qualité de réfugié. Un petit, comme ça, là-dessus, il fallait que j'explique. Donc, la demande de séjourner en France au titre de l'asile est faite auprès du représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire habituellement le préfet, ou aussi du préfet de police à Paris. Elle peut aussi être faite auprès d'un consulat français à l'étranger. Et dans le cas où la demande est déposée sur le territoire, il ne peut être refusé d'étudier cette demande pour le simple motif que la personne est entrée sur le territoire national de manière irrégulière. Donc, ça, c'est en application de l'article 31-2 de la Convention de Genève. En l'attente de l'audition de l'OFPRA, du requérant et du traitement de la demande, celui-ci reçoit donc un récépissé de demande d'asile. Ce récépissé, qui est valable en général trois mois, c'est une autorisation provisoire de séjour, donc on appelle ça l'APS, et n'autorise pas à travailler. Le renouvellement du récépissé est possible jusqu'à la fin du traitement de la demande. Sachez qu'aucune condition de rejet d'office des demandes d'asile n'existe en France. Aucune condition de rejet. Donc, pourquoi on a autant de migrants et de personnes en France ? Parce qu'il n'y a aucune condition. Et sachez que sur le plan administratif, le demandeur d'asile a deux interlocuteurs. D'abord, un, c'est la préfecture, qui statue sur ses conditions de séjour en France, pendant l'étude de sa demande d'aide. Et ensuite, le deuxième interlocuteur, c'est l'OFPRA, qui étudie les motifs de sa demande. La préfecture effectue les vérifications en premier lieu, les conditions d'instruction de la demande d'asile, notamment grâce à la base de données Eurodac. contenant les empreintes digitales des demandeurs d'asile enregistrées par des États membres. Si rien ne s'y oppose, le demandeur d'asile est admis au séjour en France et reçoit un dossier, qui est dit l'OFPRA, qui est à remplir et à remettre sous 21 jours. Trois semaines, si vous préférez. Dans ce dossier, le demandeur doit formuler la demande d'asile par écrit et en langue française. Il doit montrer par écrit, il doit montrer à travers un récit circonstancié et personnalisé qu'il a été persécuté ou qu'il était en danger dans son pays et que les institutions de celui-ci n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection. Il peut joindre, s'il en possède, les documents prouvant les risques qu'il court dans son pays. Et ces documents doivent être traduits en français s'ils sont rédigés dans une autre langue avec une opération à la charge du demandeur. Donc il est aussi possible, dans certains délais, de faire parvenir des compléments à la demande d'asile, des documents ou des compléments au récit, c'est-à-dire à l'OFPRA, après l'envoi de la demande initiale, en accompagnant de préférence les nouveaux documents du numéro de dossier du demandeur. La demande est ensuite étudiée par un officier de protection qui peut recevoir le demandeur en entretien. L'OFPRA procure alors un interprète si nécessaire et qui propose ensuite une décision à son supérieur hiérarchique. Voilà, donc ça c'est la première partie. Est-ce que jusque-là tu comprends mieux un petit peu Angélique ? Oui, oui, oui. Est-ce que ça te choque ou est-ce que tu trouves ça normal ? Non, c'est pas normal. Tu te rappelles une fois, on a posé la question une fois à la radio. Si c'était nous qui étions en danger en France, on aurait une loi qui passerait, qui nous condamnerait de prison parce qu'on est gay par exemple. Est-ce que tu comprendrais qu'on ne resterait pas dans un autre pays, qu'on choisirait d'aller dans un autre pays pour fuir ça ? C'est sûr qu'on se partirait, pas pour prendre une emmane ou se faire casser entre guillemets la gueule. C'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais bon, je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, on est quand même chez nous en France ou n'importe quel autre pays. Les gens ont envie de vivre comme ils ont envie de vivre. On doit accepter les gens comme ils sont. On est tous nés quelque part au même endroit, pratiquement. On s'enfile tous les mêmes pantalons comme tout le monde. On a tous les droits. Et je trouve ça débile qu'on va s'en prendre à des gens qui ont envie d'être gays ou lesbiennes ou n'importe quoi. Voilà. Moi, les rejeter de leur pays, pour moi, c'est inacceptable. Il va y avoir une actu LGBT tout à l'heure que je vais parler. Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est un exemple type pourquoi il y en a certains qui fuient leur pays. C'est malheureux ce qui s'est passé. Ça s'est passé à Sao Paulo. J'en parlerai dans les actuels LGBT. Écoutez bien tout à l'heure. Il y a une mère qui a tué son fils parce qu'il est gay. Ah ben, arrêtez. Alors, je vais en parler tout à l'heure. Vous allez voir. Mais vous comprendrez forcément pourquoi il y en a certains. Il n'y a pas que le motif d'être gay quand on fuie les pays. Il y a aussi les guerres. Il y a aussi la famine. Les guerres quand ils sont immigrants, quand ils ont eu des problèmes, quand on les a envoyés chez nous. Mais ça, je suis d'accord. Mais déjà, quand on n'arrive pas trop à subir, nous, les Français, on n'arrive pas à venir à nos besoins. On va arriver à venir aux besoins des autres. Alors, c'est un petit peu le reproche que tu avais dit la dernière fois quand on en avait parlé des réfugiés. C'est que toi, personnellement, tu trouves ça un peu honteux dans le sens où on s'occupe beaucoup des réfugiés et même des migrants, si on peut dire ça comme ça. dans le sens où ils en ont plus besoin que nous et que nous, à côté, on est mis à l'écart. Et dès qu'on demande de l'aide, on se fait éjecter. C'est ça que tu reproches. Mais attention, je tiens juste à dire un détail, c'est que ce n'est pas la faute des migrants. Non, je ne dis pas que c'est la faute des migrants. Moi, c'est la faute des hauts placés. Voilà, c'est ça. Qui font mal. Et puis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que les migrants en ont plus besoin que nous, on n'en a pas besoin. Mais non, mais on est tous pareils. On est tous ennés. Je veux dire, si on regarde bien, on regarde déjà rien que sur Cisteron. Déjà, le nombre de personnes qui n'ont pas de boulot ou que si ou que là, ou qu'on demande un papier, c'est non. Voilà, je veux dire, ils disent. Et eux, tu les vois, ils arrivent. Ils ont tout, des vélos neufs. On leur donne des logements avec tout meublé, pratiquement. Moi, tout ça. Après, ce n'est pas leur faute à eux. Moi, je n'ai rien contre eux. C'est quand j'attends parler des HLM, Léo Placé, toute la quincaillerie de Paris, les grandes présidentielles, tout le bazar. Ils font n'importe quoi. Ils sont tous là en train de dire blablabla. Bien sûr, on va tous les approuver. On va voter pour eux. On va faire n'importe quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, excuse-moi, il n'y a rien qui avance. On est en train de s'enfoncer au lieu de sortir. Est-ce que tu veux t'expliquer là-dessus en quoi on s'enfonce ? Déjà, au niveau... On s'enfonce déjà au niveau de boulot. Il n'y a pas assez de boulot pour nous, les Français. Il y a quand même... On essaye de trouver du boulot en tant que jeune. Je veux dire, et quand on te dit « Ouais, on a tout notre personnel. » Ou alors parce que vous êtes un peu fort. Voilà, vous ne pouvez pas. Non, pour moi, non. Ce n'est pas possible. C'est honteux, je veux dire. On te coupe l'âge pendant huit mois. Tu vis avec quelqu'un. Il faut qu'il arrive à se devenir en tes besoins. Non, je suis désolée. Moi, j'ai vécu... J'ai toujours été autonome. Et ce n'est pas maintenant que je vais me mettre à aller... Admettons qu'on m'a coupé l'âge pendant huit mois. Venir que mon homme m'entretienne. Non, pour moi, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas de mon ressort. Je veux dire, quand on va voir des assidances sociales, ils nous disent que les assidances sociales sont là pour nous aider, pour ci, pour là. Elles sont là pour faire... Que je ne me trompe pas. Là, je t'ai coupé parce que je crois que l'on a un salaire, c'est ça ? Et que vous y viez en couple ? Non, moi, ils m'avaient su... Non, ils m'avaient su... Ça n'a rien à voir. Parce qu'il manquait un papier ou je ne sais pas trop quoi. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Voilà, je suis allée à dire. Mais je suis allée voir les assidances sociales pour leur demander qu'ils m'aident, quoi. Ah ben non ! Comme je l'ai dit, excusez-moi le terme qu'on emploie, il faut avoir peut-être un voile sur la tête et ça peut aller, Fatima, y avoir 10 bambines à côté de nous, quoi. Oui, mais attention. Oui, mais attention. Parce que ça fait un peu discriminatoire, ce que tu dis. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Tu ne peux pas. J'en ai conscience de ce que j'ai dit. Comme je l'ai dit, c'est pas... Après, on nous dit, il ne faut pas être raciste. Comme je l'ai dit, je ne suis pas raciste. Au contraire, j'approuve ces gens-là. J'ai de la famille. Mais j'ai dit, mais c'est vous qui nous faites tous devenir comme ça. Ce n'est pas le contraire d'eux. Je veux dire, voilà, après, je veux dire, j'ai des amis musulmans, j'ai de la famille. Mais je m'entends vachement bien avec qui je rigole et tout bazar. Mais pour moi, il y a certains trucs que je n'arrive pas à comprendre. Toutefois, on ne peut pas. Leur fonctionnement de l'État. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'à nous, on nous refuse de choses qu'il faut pointer du doigt tout de suite aux personnes étrangères parce qu'ils n'y sont pour rien. Si on doit pointer du doigt, c'est uniquement aux politiques et aux administrations qui font n'importe quoi avec leurs lois, leurs principes. C'est tout. Mais il ne faut pas pointer du doigt pour autant les personnes étrangères qui n'y sont pour rien. Qui n'y sont pour rien sur comment fonctionne le système français. Ils n'y sont pour rien. Eux, ils ne font que demander comme nous de l'aide. Nous, on aurait fait pareil. Simplement, voilà, c'est la politique et les principes en France qui disent que nous allons mettre en priorité ces personnes-là au lieu de nous. Mais ce n'est pas la faute des personnes étrangères pour autant. C'est ça que je veux dire. C'est la faute des... C'est la faute des... Ce qu'il y a eu après les grands présidentielles, ici, il est là, Hollande, Chirac, Mitterrand, Sarko et j'en passe d'autres. Donc, oui. Je ne pense pas que c'est forcément à cause des présidents de la République. C'est aussi la faute de la politique en général. C'est ça que je veux dire. Mais oui, mais l'État. Oui. L'État en général, parce que c'est quand même l'État, je veux dire, tout vient... De toute façon, ils se voient, que ce soit l'État, les présidents, ils sont obligés de se voir tous pour essayer d'arranger les choses. Quand tu vois qu'il n'y a rien qui avance, moi, ça me fait rire. Ils sont tous là, blablabla. Et quand tu as voté pour la personne, dans le cadre d'une procédure prioritaire, sachez que l'OFPRA est censé répondre à la demande sous 15 jours. Ils sont censés. Et en cas de rejet de cette demande, le demandeur se trouve aussitôt en situation irrégulière sur le territoire français. Vous savez, les fameux sans-papiers. Donc, en cas de rejet de la demande initiale, un recours est possible auprès de la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle le requérant peut se faire assister d'un conseil et a droit à un interprète aussi. L'aide juridictionnelle pour cette procédure contentieuse n'est disponible que dans certains cas. Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai dans lequel le recours doit être déposé jusqu'à la décision ou non d'attribuer cette aide au demandeur. Malheureusement, c'est la loi, c'est pour moi qui l'invente. C'est pour ça que je tenais à en parler de ça parce que beaucoup me parlaient de droit d'asile et je sais qu'il y a beaucoup qui ont contacté notre association par rapport à ce sujet. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire ce sujet aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, j'ai eu un coup de téléphone moi-même un peu étrange parce qu'on m'a demandé si je pouvais amener une personne chez un oculiste à Sistero. J'ai demandé où ils ont trouvé parce qu'il m'a dit qu'on travaille dans les discriminations parce qu'il n'y avait pas les papiers ou un truc comme ça. J'ai dit, écoutez, je travaille dans une association à Iguality qui ont lutte contre toutes les formes de discrimination qu'il y a dans tout. J'ai dit, mais les logements, le LGBT, le handicap, voilà, tout ce qui, les 5 axes qu'on a. J'ai dit, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas aider cette personne sachant que je ne suis pas à ce centre social, que je ne sais pas les problèmes qu'il peut avoir. J'ai dit, par contre, moi, je vous oriente vers le centre médico-social qui est sur Sistero, qui peut peut-être aider la personne ou trouver un traducteur. Alors, si, effectivement, cette personne aurait été rejetée, il aurait été discriminé, là, l'association aurait fait son rôle en tant qu'association, mais si c'est pour aider les gens, il y en a qui confondent beaucoup, je ne sais pas pourquoi, on se fie à notre association, il y a deux jours, on a reçu un coup de téléphone bizarre sur notre fixe, comme quoi, je ne vais pas expliquer ça, je préfère mieux qu'on en parle la semaine prochaine parce que je ne l'ai pas sur moi, mais voilà, c'est vrai qu'on reçoit des appels bizarres, même par mail, tout ça, en disant, on a besoin d'aide et on a besoin d'aide, mais attention, sachez qu'on est une association du temps contre les discriminations, on ne va pas aider toutes les personnes et puis notre rôle, c'est de lutter et de militer contre les discriminations et non pas faire du social et ni de faire de l'aide, on n'est pas, comment dire, on n'est pas, oui, on n'est pas à ce temps social, on n'est pas infirmier, on n'est pas auxiliaire de vie, ce n'est pas notre domaine, malheureusement, on aurait bien aimé, mais ce n'est pas notre rôle de l'association, nous, après, c'est notre rôle de l'association, effectivement, on va donner des adresses, on va donner des liens, tout ça, aussi les adresses d'autres associations qui sont habilitées à ça, ça, ça sera notre rôle aussi, mais voilà, il ne faut pas confondre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent la première association venue sans regarder, on va dire, ce qu'on fait, ce que nous faisons, les luttes qu'on nous faisons, ils prennent, je pense, dans les annuaires, l'association, qu'il y a association, on va aller, tout ça, vérifier aussi ce que font les associations, on va les appeler Tu disais quoi, Angélique ? Oui, non, non, je parlais à Laurent et à Alexis. Merci, Angélique, ce n'est pas grave. Excuse-moi, mais j'ai entendu ce que tu as dit. Ce n'est pas grave, non, parce qu'il ne faut pas, je pense qu'il y en a qui confondent d'autres choses, c'est-à-dire que les gens regardent dans la première association, entre l'UT et militants, et leur apporter une société dans des papiers. Non, même pas, ce n'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui regardent juste les adresses, l'association, sans regarder ce que nous faisons, qui contactent l'association en disant... Il s'appelle à ton domicile, comme je l'ai dit, mais vous avez eu mes coordonnées, mon fixe ou quoi ? Ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, tes coordonnées sont uniquement sur les documents du loto, en plus, c'est son paille. Eh oui, et c'est que mon portable, ce n'est pas mon fixe. non, si, ton portable est sur le site internet. C'est toi-même qui l'a autorisé. Oui, je veux dire, mais après, mon fixe, non. C'est pour ça. Ah, ton fixe, Facebook, je ne sais pas. Oui. C'est de là que je leur ai dit, parce que j'ai marqué que j'étais secrétaire à l'association Equality. Bon, c'est vrai qu'il y a mon numéro, peut-être, de portable ou de fixe, je ne sais pas, il faut que je regarde. Oui. Et comme je l'ai dit, non, moi, je ne peux pas aider cette personne, je ne suis pas pour. Tu n'es pas apte, surtout. Voilà, je ne suis pas apte à aider cette personne-là, même si c'est une langue étrangère, elle pourrait faire comprendre quels sont les soins. Je dis, par contre, je vous oriente vers le centre médico-social qui est sur Cisteron. Voilà. Il m'a dit, ok, merci, c'est gentil, on va appeler. En tout cas, en sept ans que l'association existe, c'est vrai que le côté asile, c'est quelque chose qu'on se renseigne beaucoup envers nous, envers l'association, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire ce sujet. Alors, sachez que le statut de réfugié, j'ai bien dit réfugié, est délivré sur l'un de ces trois fondements. Alors, comme ça, tu vas pouvoir savoir comment, on statue quelqu'un en tant que réfugié en France. Donc, le premier point, on parle de l'asile conventionnel. Ça te parle ou ça te parle pas ? Non. Alors, l'asile conventionnel, c'est en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés. Cette convention s'applique à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance face à un groupe social ou de ses opinions politiques aussi, eh bien oui, qui se trouve hors du pays et dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays. D'accord ? Pas d'accord ? Tu comprends mieux ? La race, je suis d'accord ? La religion, je suis d'accord ? Par contre, les opinions politiques, non. Ça, par contre, je ne suis pas très pour sur les opinions politiques. Je dis franchement... Non, parce que... Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est Front National, il va fuir la France pour aller dans un autre pays parce qu'il est Front National et qu'on le rejette, la sauce... Non, ça m'examnerait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est complètement idiot, quoi. Je ne suis pas tellement pour sur les opinions politiques. Par contre, sur la race et la religion, surtout la religion. Surtout la religion. Vous savez que là-dessus, c'est le sujet le plus sensible. Et la race aussi, parce que nous, on travaille quand même sur ça aussi. Je veux dire, on a quand même les cinq axes où on parle de la race, des humains, de... Voilà. Oui. Chez nous, la race, c'est l'être humain. On l'a toujours dit. Mais ça, c'est chez nous, sachant que la race... On m'a pris la race... Alors après, l'asile constitutionnel, qui... Ça, c'est le deuxième fondement. L'asile constitutionnel qui suit le principe posé par les constitutions de 1793. Là, on arrive à la révolution française. C'est-à-dire, le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté et il le refuse aux tyrans. C'est-à-dire que s'il y a malheureusement un pays qui est tyrannique auquel il y a des dictateurs, etc., et si elle a... Nous, on propose l'asile pour sortir... Pour que les habitants sortent de ce pays tyrannique, en quelque sorte. Alors, il y a aussi les constitutions de 1946 qui dit que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Autre constitution, la constitution de 1958, c'est qu'on connaît aujourd'hui la Ve République, avec l'article L711-1 qui dispose, qui dit ceci, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Voilà, donc c'est à partir de ces trois constitutions qu'on peut donner l'asile constitutionnel. Et sachez que l'asile constitutionnel obéit aux mêmes règles de procédure et offre la même protection que l'asile conventionnel. C'est uniquement le fondement juridique qui est différent. Et les autorités responsables de l'examen de la demande sont également l'OFPRA et aussi la CND1. Ça, il fallait le dire. Troisième fondement, c'est le HCR qui exerce aussi son mandat sur le demandeur. tout simplement, le fameux HCR. Voilà, tu comprends un petit peu mieux comment ça marche, c'est un peu compliqué. Oui, il faudra peut-être que je cherche un peu des trucs pour me mettre un peu plus dedans. D'accord. Alors après, je m'instruis, on va dire. C'est justement ça aussi l'objectif de l'émission, c'est aussi apprendre des choses que pas beaucoup ne savent aussi parce que le droit d'asile, on entend parler mais on ne sait pas comment ça fonctionne forcément, c'est ça que je veux dire. Non, c'est sûr. Alors ensuite, on part de la protection subsidiaire qui est sous la protection de la loi du 10 décembre 2003 en cas de menaces graves comme la peine de mort, les traitements inhumains et dégradants et aussi la menace indirecte et individuelle dans un contexte de conflits internes ou internationaux. Donc selon la notion d'asile interne, la demande d'asile peut être rejetée si l'étranger peut vivre normalement sur une portion du territoire de son état d'origine. On a bien dit sur une portion par exemple les Etats-Unis, tous les états n'ont pas les mêmes lois mais s'il y a un état qui protège la loi, eh bien il est tranquille par exemple. Et par exemple, s'il y a une région dans les pays africains, dans un pays, mais s'il y a une petite région qui protège de la loi, eh bien ils peuvent vivre largement dans cette petite région. C'est un exemple. Et si par contre la totalité du pays condamne fermement de l'Europe, tout ça, là à ce moment ils peuvent demander l'asile dans n'importe quel pays. Pas forcément en France de toute façon, mais dans un pays européen ou même aux Etats-Unis, etc. Sachant qu'aux Etats-Unis ce n'est pas la même loi sur les droits d'asile. Surtout maintenant avec Donald Trump, ça va être un peu plus compliqué je crois. Ah ben ça c'est sûr. Alors, si la notion d'asile interne, donc je l'ai déjà dit, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes. Alors, est-ce que d'après toi, quelles sont les menaces qui sont prises en compte pour avoir la protection subsidiaire ? Donc j'en ai un peu parlé. La pleine de mort, je t'en fais cadeau parce que tu en as entendu parler. Est-ce que tu en vois d'autres ? Est-ce que tu en vois d'autres ? Parce que ça, il faut quand même le rappeler qu'il y en a certains dans certains pays, c'est quand même impressionnant. On peut parler de torture aussi. Oui, la torture, oui, qu'on baïonne, qu'on attache, oui. La torture, la torture est un motif pour demander l'asile. Oui, c'est normal. Le danger, comme la guerre. La torture, ce n'est pas forcément la guerre, nous sommes d'accord. Oui, mais les guerres, ce qu'il y a eu pour les réfugiés, pour les migrants qui sont arrivés chez nous, je veux dire, ils ont eu aussi un problème et voilà. Alors après, les traitements inhumains et dégradants, moi j'en vois personnellement certains, par exemple, il y en a qui font brûler certaines personnes, voilà, il faut être honnête. Sachez qu'il y a des pays qui autorisent à battre une personne, par exemple, homosexuelle. parce qu'il se passe bien. Ça, c'est dégueulasse. C'est un exemple. Je veux dire, pour moi, c'est dégueulasse. Je veux dire, tu n'as pas à frapper. Dans ces cas-là, chez nous, on vient, on va frapper, allez, mettons, un gay. Chez nous, c'est interdit en France. Mais il y a des pays qui n'interdisent pas ça. Voilà, mais je veux dire, la loi, elle devrait être de partout pareil. Malheureusement, dis ça aux pays d'Afrique, ça va être un peu compliqué. Tu vois ce qui se passe dans certains pays qu'avant, il y avait la peine de mort, je ne sais plus où, à l'été, c'est en Amérique, non ? Oui. Voilà, et qu'ici, elle n'y est pas. Pour certaines personnes, pas pour tous, je ne sais pas. Après, quand tu vois que dans d'autres pays, on va frapper quelqu'un qui est gay ou qui est sb. Non, pour moi, je trouve ça dégueulasse. Moi, pour moi, c'est la personne que je frapperais en elle-même, déjà. Je veux dire, moi, j'ai des amis qui sont gays, qui sont biais, qui sont tout, je les accepte et je ne vais pas leur cracher à la gueule. Oui. Au contraire, et encore, c'est là où on s'entend le mieux. Forcément, il y a plus de raisonnements où on passe des soirées super. J'en ai eu l'occasion, j'en ai eu l'expérience et franchement, les gens, quand ils parlent, parce que quand ils voient déjà qu'ils sont gays, ça y est, ils se mettent tous des trucs dans la tête, voilà, non, pour moi, c'est, non, moi, je ne pourrais pas, moi, il y a quelqu'un qui se fait frapper devant ma gueule, c'est la personne qui frappe la personne que je frappe. Forcément, c'est logique. Moi, je ne cherche pas à me dire 14h. Alors, troisième point aussi, c'est que s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne dans un contexte de violence généralisée résultant d'une situation de conflit armée interne ou internationale. Ça aussi, c'est protégé, c'est protégé, on peut demander la protection subsidiaire par rapport à ça aussi. Alors maintenant, je vais faire un petit peu administratif maintenant parce qu'il y en a plein qui me posent des questions pour comment on fait pour demander l'asile, tout ça, il y en a plein qui ne savent pas. Donc, je vais d'abord expliquer les démarches pour demander l'asile sur le territoire français. Alors, la première étape, il faut faire une démarche à la préfecture, tout simplement. Alors, si vous êtes déjà sur le territoire français en situation irrégulière ou avec un titre de séjour pour un autre motif que l'asile, vous pouvez aussi faire une demande d'asile. Ça, il faut quand même le dire. La préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon le département de votre domicile et selon le lieu où vous arrivez en France. Cette démarche en préfecture est obligatoire avant toute saisine de l'OFPRA et concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur. Alors après, il faut fournir des documents. Il faut fournir premièrement des indications relatives à votre état civil et éventuellement à celui des membres de votre famille qui vous accompagnent. Ensuite, il faut fournir tout document justifiant que vous êtes entré régulièrement en France ou à défaut toute indication sur les conditions de votre entrée en France et aussi vos itinéraires de voyage depuis votre pays d'origine. Ensuite, il faut fournir quatre photos d'identité. Comme quoi, tu vois, ça c'est très important aussi. Et enfin, il faut fournir l'indication de l'adresse où il est possible de vous joindre si vous en avez une. Et il faut, quoi qu'il en soit, fournir tout ça, les éléments importants pour demander l'asile. Vous n'êtes quand même pas obligé à ce stade de vos démarches de fournir un justificatif de domicile. Ce n'est pas forcément une obligation. Il faut quand même le dire. Sachez que la préfecture est tenue d'enregistrer votre demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés. Et ce délai est porté à dix jours en cas d'arrivée massive de demandeurs d'asile. Ensuite, elle vous délivre à cette occasion un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile en France et aussi concernant les organisations susceptibles de vous apporter une assistance juridique ou de vous informer sur vos conditions d'accueil en France, donc le logement, la santé, etc. La préfecture relève aussi vos empreintes. Ça aussi, il fallait que tu le saches. Eh bien oui, la préfecture relève les empreintes des réfugiés, sauf si vous avez moins de 14 ans. D'accord. Et ensuite, la préfecture vérifie que votre demande d'asile ne relève pas d'un autre pays européen. Tu vois qu'il y a des choses que tu apprends, il y a des choses que tu ne savais pas. Ben non, je ne savais pas que la préfecture pouvait avoir nos empreintes. Eh bien oui, comme une carte d'identité, il faut quand même la repayer, parce que nous, la carte d'identité, on a nos empreintes. Rappelle-toi bien de ça. Oui, la carte d'identité, oui. Eh bien oui, justement, c'est un peu le même principe avec le demande d'asile, c'est-à-dire qu'on prend aussi les empreintes des personnes en cas de délit, tu sais, de tout ce... Alors les personnes qui viennent en France, admettons, qui sont étrangers, qui sont sans papier... Alors s'ils sont sans papier, ils sont en situation irrégulière, ils peuvent être bannis. Oui, mais qu'ils demandent aux autres personnes, admettons, de faire un mariage comme un accord pour avoir les droits de papier, les trucs, tu sais. Quand tu es en France, tu veux te marier, que tu n'as pas les papiers, ils te demandent de passer un mariage, tu sais. Alors là, c'est compliqué. Là, tu me poses une autre, c'est que si tu as une personne étrangère qui veut se marier avec un Français, il va avoir la nationalité française grâce au mariage. D'accord. C'est ça que tu voulais poser comme question. Oui. Il obtient la nationalité française par le biais du mariage. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça, malheureusement, que vous voyez sur Facebook. Ah ben tiens, je voudrais sortir avec toi. Tiens, malheureusement, et c'est comme ça qu'ils veulent avoir la nationalité française. Voilà, pour avoir des papiers. Pour avoir les papiers. Et pas pour votre cœur. Non, c'est pour avoir les papiers et après vous, se servir de vous. Voilà, on demande le divorce et puis reste ici en France. Et ça par contre, c'est vraiment la chose que je suis contre. C'est ce genre de méthode et ce genre d'arnaque. Là par contre, je suis complètement contre ça. Il faut être en France de manière légale et correcte. Et ça là-dessus, j'insiste bien là-dessus. Et non pas par profit, vas-y, je vais utiliser une personne faible qui a une peine de cœur. Ah ben tiens, je vais t'appeler déjà chérie, je vais t'appeler tout ça. Et rien que pour être marié et pour avoir la nationalité française, je ne suis pas pour cette façon de faire. Il y a des choses... C'est un manque de respect déjà en soi et puis envers la personne. Ah oui, largement. Mais surtout que deux jours après, t'es déjà divorcée, t'es tranquille. D'ailleurs, je crois que c'est... Ça fait de la peine, quoi. C'est une loi qui devrait être modifiée d'ailleurs parce que... Modifiée ou interdite, carrément, quoi. Oui, parce que utiliser le mariage pour ça, il faut quand même... C'est comme ça que les trois quarts de tout est arrivé comme ça, quoi. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui ont quand même une situation de faiblesse, on va dire. Et donc malheureusement, il y en a certains qui utilisent cette situation de faiblesse. Voilà. Et puis... Et bien voilà, il faut quand même rappeler, il faut quand même souligner certaines choses. Il y a des lois qui existent sur l'abus de faiblesse, mais pour le prouver, c'est autre chose. C'est ça le problème. Voilà, ouais. Deuxième étape. Deuxième étape, il faut ensuite délivrer votre attestation à l'OFPRA. L'OFPRA, c'est la deuxième étape. Donc une fois votre demande enregistrée à la préfecture, sachez que la préfecture vous remet deux types de documents. Le premier type de document, c'est pour que vous puissiez séjourner légalement en France. Voilà. Et le deuxième document, c'est pour faire votre demande d'asile tout simplement. Et la préfecture vous délivre, sauf exception, une attestation de demandeur d'asile qui n'est valable que sur le territoire français. Ça, c'est très important. Uniquement sur le territoire français. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas aller dans les autres pays européens. Pourtant, c'est ouvert les pays européens. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà du territoire français. C'est-à-dire que les papiers sont valables. Ils peuvent aller aux pays européens. Mais le papier d'asile en France n'est valable qu'en France. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Donc, la préfecture remet aussi ce document aux membres de la famille du demandeur qui les accompagne aussi. Ce document est valable un mois pour vous permettre de déposer votre demande d'asile auprès de l'OFPRA. Et pour vous permettre de séjourner plus longtemps en France de manière légale, vous devez en demander le renouvellement dès que vous avez déposé votre dossier auprès de l'OFPRA. Donc, vous devez présenter la lettre de l'OFPRA attestant de l'enregistrement de votre demande et la préfecture peut refuser de vous délivrer l'attestation de demandeur d'asile sous deux conditions. Soit si vous présentez une nouvelle demande de réexamen après un refus définitif d'une première demande ou soit si vous faites l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que votre pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou aussi d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Ok. Ça t'apprend des choses aujourd'hui. Ouais. Ah c'est bien tu sais que ça fait partie du rôle de notre association ce que je dis. Je le sais. Voilà c'est pour ça que t'apprendras des choses aujourd'hui. Pour une fois qu'elle apprend quelque chose. Yonel est de retour. Ouais ouais. Pour une fois je vais te casser la figure à pas. Et sachez que la préfecture vous remet également un formulaire de demande d'asile et vous avez 21 jours pour vous déposer votre dossier à l'offre-pran. N'accord. Non mais Yonel t'as raté toute ta partie de la préfecture etc. Donc je sais pas si tu... Tu sais comment... Après je connais les délais donc ça va quoi. Tu connais les délais de le... Pourquoi t'as... Toi je me demande qu'est-ce que tu fous parce que tu connais tout finalement. Non je ne connais pas tout c'est que moi je me renseigne un minimum quand même. Donc voilà. Lèche ça. C'est pas le lèche c'est pas ça. Non non je n'ai pas le lèche non non. Alors d'accord alors si tu le sais quelles sont les deux quelles sont les étapes alors dans ce cas pour demander l'asile ? Un il faut aller où ? Alors attends il y a un truc de préf et de l'offre-pran je crois un truc comme ça. C'est la préfecture en 1 et l'offre-pran en 2. Voilà. Bien Lionel. C'est bien. T'as révisé ça où ? Sur le site de l'assaut c'est ça ? Non même pas. Même pas parce que sur le site de l'assaut ça y est c'est ce que je suis en train de vous dire au sein. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je vous ai dit ce sont les démarches pour demander l'asile mais sur le territoire français. Ensuite il y a un autre moyen de faire des démarches c'est de demander on peut demander l'asile si on est depuis la frontière aussi. Si on vient en France pour demander l'asile on doit donc s'adresser aux autorités de police en cas si on est à la frontière donc on doit s'adresser aux autorités de police aux frontières pour leur signaler puis effectuer des démarches en préfecture pour faire enregistrer votre demande et obtenir un droit au séjour en France. Et si vous ne pouvez pas directement saisir l'Office français de protection des réfugiés et à Patrick donc l'OFPRA une fois votre demande enregistrée vous pouvez saisir tout simplement l'OFPRA. Alors première étape donc il faut enregistrer à la police des frontières si vous souhaitez entrer en France pour demander l'asile vous devez l'indiquer bien sûr à la police des frontières du port de l'aéroport ou de la gare de votre arrivée c'est quand même fou ou si vous êtes arrivé sur le territoire par un autre moyen il faut demander donc à la préfecture compétente en matière d'asile la plus proche de votre lieu d'arrivée et vous êtes alors informé sans délai dans une langue que vous êtes supposé comprendre d'une part de la procédure de demande d'asile d'autre part de vos obligations et de vos droits et enfin des aides dont vous pouvez bénéficier pour présenter votre demande alors comme sur la première partie les empreintes sont relevées ça tu le savais ça Lionel quand les empreintes sont relevées oui tu le savais alors dis moi comment tu sais ça parce que ça me surprend que tu sois au courant tout ça alors en fait étant donné que c'est c'est de l'administration et moi je sais ça parce que quand j'ai été ça n'a rien à voir mais par rapport à l'administration pénitentiaire par exemple ils avaient reçu justement des personnes en asile ou en réfugiés peut-être voilà donc du coup il y avait une prise d'empreintes automatique de toute façon les empreintes c'est un peu comme chez nous avec la carte d'identité parce qu'avec la carte d'identité on a les empreintes donc forcément c'est un peu le même registre sauf qu'ils n'ont pas la carte d'identité ils ont ce papier là mais comme nous ils doivent mettre les empreintes en cas d'infraction on va dire quelque part oui voilà c'est pour être fiché pour être mis sur un logiciel bien précis en cas qu'ils fassent quelque chose illégal afin de pouvoir être jugé minimum par contre les empreintes c'est à partir de l'âge de 14 ans c'est à dire que ceux qui ont moins de 14 ans n'auront pas d'empreintes relevées d'accord ça je tiens à te le dire aussi alors en fait les empreintes ça sert à vérifier que votre demande d'asile ne relève pas d'un autre pays européen voilà c'est tout simplement c'est pour ça et si ces autorités ne peuvent pas prendre immédiatement une décision sur votre demande en fonction des documents que vous produisez ou des informations que vous leur donnez vous êtes placé donc en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de votre demande voilà ça c'est dit ça c'est fait ensuite deuxième étape c'est la démarche en préfecture donc je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure donc la préfecture compétente pour recevoir votre demande d'asile est déterminée selon le département de votre domicile ou selon le lieu où vous arrivez en France et cette démarche en préfecture est obligatoire avant toute saisine de l'OFPRA et concerne autant l'étranger mineur que l'étranger majeur donc ça revient un petit peu à la première étape qu'on a dit tout à l'heure quand on avait parlé sur le territoire français voilà et puis la troisième étape c'est l'attestation à l'OFPRA donc comme tout à l'heure l'un c'est pour que vous puissiez séjourner légalement en France et l'autre c'est pour faire votre demande d'asile donc sachez que la préfecture remet deux types de documents c'est ce que je viens de vous dire et sachez que ce document est valable à moi voilà t'es au courant monsieur Lionel ? non pas de tout mais moi je trouve que c'est enfin voilà on est un pays où on a beaucoup d'administratifs quand même alors qu'on pourrait peut-être simplifier les choses ben non il faut faire 40 dossiers je trouve ça quand même encore aberrant oh c'est vrai il n'y a pas tant que ça encore c'est juste des étapes à franchir pour être légal surtout dans le but d'être légal en France après il faut attendre la réponse donc ça aussi la réponse c'est 21 jours maximum d'accord ça peut aller de 3 jours si c'est en urgence jusqu'à 21 jours maximum avec l'offre-pras la préfecture je crois que c'est si je ne me trompe pas la préfecture c'est 10 jours d'attente maximum d'accord je tiens de répéter là dessus alors maintenant on va parler du droit d'asile chez les LGBT parce que ça là dessus c'est un sujet c'est bien Lionel t'arrives au moment où on parle des LGBT alors comme il existe des réfugiés politiques ou climatiques y a-t-il donc des réfugiés homosexuels ça c'est une question qu'on se pose oui ou non d'après vous je pense que oui quand même il n'y a pas que des hétéros dans les autres pays quand même j'espère alors sachez qu'un immigré peut invoquer le droit d'asile parce que son orientation sexuelle lui fait encourir des persécutions dans son pays d'origine le Maroc par exemple je tiens à le dire alors si la convention de Genève de 1951 qui définit la notion de réfugié ne mentionne pas l'homosexualité cette dernière fait l'objet depuis les années 90 d'un nombre croissant de demandes d'asile sur le territoire français mais à quelles conditions le statut de réfugié est-elle effectivement accordé aux demandeurs ça c'est une question qu'on se pose et bien sachez que c'est à condition que la personne soit directement menacée du fait de son appartenance à un certain groupe social voilà ça c'est sur cette loi qu'il faut se baser ça c'est selon les termes de la convention de Genève donc on parle de donc le groupe social on peut parler de groupe homosexuel ça fait tarte mais au moins on peut utiliser ça pour demander l'asile c'est vrai quand je marquais le groupe homosexuel je ne savais pas qu'on était un groupe homosexuel mais on peut utiliser ça pour demander l'asile en tout cas donc c'est une appartenance doublement conditionnée aussi par le fait de revendiquer son homosexualité en militant pour la reconnaissance des droits des homosexuels par exemple et par le fait de manifester cette homosexualité dans le comportement extérieur alors si la première condition c'est à dire revendiquer son homosexualité s'inscrit dans la droite ligne d'asile politique sachez que la seconde condition c'est à dire manifester cette homosexualité est bien plus floue malheureusement alors soumis à la seule appréciation des juges ce critère place l'intimité du requérant au coeur de la demande d'asile et ça c'est un petit peu ce qu'on reproche à la justice vous imaginez qu'on est obligé de parler de son intimité pour prouver l'homosexualité c'est un peu dégueul quand même et ben oui pour prouver qu'on est homosexuel on est obligé de prouver finalement de prouver de A à Z toute son intimité de tout balancer de tout dire de tout raconter c'est un peu rabaissant et un peu dégradant c'est ça que je veux dire et que je reproche d'ailleurs aussi à la justice pour ça donc l'immigré en fait n'a plus qu'à prouver qu'il subit des persécutions mais plutôt aussi qu'il est suffisamment gai pour obtenir la protection étatique donc il faut en plus prouver qu'on est suffisamment gai en plus super et il faut faire un essai ou il faut faire un je ne sais pas peut-être rouler une pelle devant le juge j'en sais rien ou alors rouler une pelle ou alors je ne sais pas le juge et tu lui demandes s'il veut coucher avec toi je ne sais pas je ne sais pas pour prouver qu'on est suffisamment gai je ne sais pas ils sont complètement débiles je ne vois pas où il est le rapport je ne sais pas comment prouver qu'on est suffisamment ils veulent quoi une fellation en direct devant la justice je ne sais pas mais c'est quand même fou de les dégrader à ce niveau là moi ça me sidère je vous le dis franchement il y a un minimum de respect donc sachez que pour forger leur conviction certains juges se bornent à poser des questions sur les lieux gai du pays d'origine tandis que d'autres se fondent aussi sur l'apparence de la personne mobilisant à l'envie les stéréotypes de genre donc ça veut dire que maintenant on juge un gay par l'apparence je ne savais pas de mieux en mieux donc pour eux les juges ils se fient à l'apparence pour prouver qu'on est gay alors que je tiens à rappeler et on l'a dit il n'y a pas très longtemps qu'on peut s'habiller autant qu'on veut on peut être efféminé et ne pas être gay déjà on peut avoir des tenues et on va dire de femmes et ne pas être gay non plus après fréquenter les lieux gai j'ai déjà vu aussi des hétéros fréquenter des lieux gai parce que ce sont des amis gai donc voilà je ne sais pas comment expliquer mais maintenant il faut prouver son homosexualité par comme ça je trouve ça vraiment débile on va demander le juge à digne on met Lionel habillé normal toi normal moi normal Laurent et on va lui demander où elle trouve la personne qui est gay surtout que Lionel ça ne se voit pas sur son visage qu'il est gay donc déjà au moins voilà c'est ça donc c'est un exemple donc voilà après ça dépend s'il se met en mode Lionel ça va être un peu plus compliqué mais si non mais des fois Lionel il a des façons qui montrent qu'on sait qu'il est un peu gay un peu si je ne gère pas j'ai tendance à être légèrement efféminé légèrement vraiment légèrement après si tu fais le macho dur de dur vas-y que je là tu peux te casser les dents en plus comment il prouve d'être gay il suffit d'être à côté de lui il drague des femmes ça va être un peu compliqué de le prouver donc je ne sais pas comment on va faire pour prouver avec Lionel donc en fait tu vas dans un milieu gay il va regarder les femmes et même pas les gays mais t'as dit alors parce que Lionel c'est fini il est mort on est mort ça va être drôle c'est vrai que ça ne serait pas mal à faire c'est vrai que c'est un petit jeu trouver le gay trouver le gay ouais mais c'est vrai que comment on peut prouver à un juge qu'on est gay on ne va pas faire la pénétration entre deux homosexuels devant un juge pour prouver qu'on est gay je ne sais pas monsieur le juge si vous voulez madame l'avocat principal venez penchez-vous en avant vous allez voir là t'es pas gay l'avocate ou l'avocat ah l'avocat oui mais si l'avocat n'est pas gay tu fais comment tu vas le on lui explique tu dis tu fais ça ça comme ça donc voilà moi ça me sidère ça me sidère en tout cas qu'on est obligé de prouver à la justice ces genres de choses et comme je l'ai dit c'est pas parce qu'on fréquente un milieu gay c'est pas parce qu'on est efféminé ou c'est pas parce qu'on a une manière de s'habiller que nous sommes gays que nous sommes hétéro que nous sommes bi etc et puis il y a des bi qui sont des machos purs de dur et qui sont bi et que ça ne se voit pas et il y a des gens qui sont efféminés et qui sont hétéros j'en ai déjà vu il faut quand même pas il faut arrêter les conneries là dessus parce que franchement voilà malheureusement c'est comme ça que ça marche chez les personnes gays alors l'arrivée de milliers de réfugiés en France est une source d'inquiétude pour une majorité de français mais le tissu associatif s'est déjà engagé pour faciliter une intégration qui ne se limite pas à la recherche d'un toit et les associations ont de nombreuses prérogatives en ce qui concerne la prévention et l'accès à la santé ça c'est vrai donc elles peuvent ainsi aborder des thèmes de prise en charge qui font cruellement défaut dans les pays d'origine de ces migrants ainsi pour la première fois le conseil de sécurité de l'ONU a délibéré du sort dramatique des minorités LGBT dans les pays arabes et notamment en Syrie au plus haut niveau on s'attaque désormais à un sujet mineur dans le drame syrien mais qui mérite d'être discuté au grand jour donc parmi les centaines de milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe les pourcentages de personnes LGBT est probablement quand même de 10% comme dans n'importe quel pays du monde au passage aussi donc ces femmes et ces hommes gays, lesbiennes, bi ou transgenres on a oublié de parler des trans et c'est très important de le dire aussi ont vécu dans des pays où l'homosexualité est interdite comme par exemple cette jeune nigérienne au Niger c'est interdit et qui est récemment arrivé en France et il y a aussi ce jeune syrien qui annonce être réfugié est gay donc c'est une grande majorité qui a souffert d'une double vie par obligation familiale ou sociale et beaucoup n'ont pas eu le luxe de s'affirmer sur cet esprit identitaire et intime de leur personne ça veut dire qu'en gros dans leur pays ils ont caché totalement leur homosexualité ils ont été obligés de sortir avec une femme pour cacher leur homosexualité ça c'est un petit peu terrible et malheureusement ça marche comme ça chez eux alors quand ils arrivent en Europe leur urgence n'est pas de vivre cette sexualité mais en fait leur intégration en dépend et la France dispose donc d'un important maillage associatif que ce soit sur le domaine LGBT ou aussi sur le domaine du SIDA et qui pourrait intervenir dans la prise en charge de celles et ceux qui en ressentent le besoin sachez que les personnes lesbiennes, gays bisexuelles, transgenres et aussi les intersexuées communément appelées les LGBTI donc sont soumises à l'emprisonnement dans 76 pays c'est là où je voulais en venir 76 pays actuellement dans le monde sont soumis à l'emprisonnement et sachez qu'il y a aussi des pays qui condamnent à mort en raison de l'homosexualité j'ai bien dit condamnent à mort vous savez dans quel pays on condamne à mort l'homosexualité les pays arabes principalement les pays arabes en principal le Maroc c'est l'emprisonnement je tiens à le dire c'est pas peine de mort 76 pays donc emprisonnement et après 5 pays qui condamnent à mort qui condamnent à mort l'homosexualité qui appliquent en fait la charia voilà pourquoi c'est leur pratique c'est chez eux alors il y a l'Iran d'accord il y a la Mauritanie il y a la Somalie il y a le Soudan et il y a le Yémen ces 5 pays condamnent à mort l'homosexualité c'est dégueulasse et c'est pas gagné de changer ça je vous le dis alors sachez que nombre d'entre eux fuient donc leur pays pour échapper aux persécutions et sachez qu'il serait environ 8000 à 10 000 à solliciter la protection des états européens soit au total 2 à 3% des demandeurs d'asile dans l'union européenne et ces chiffres sont en constante augmentation depuis plusieurs années et c'est pour ça que je tenais à faire ce sujet aujourd'hui si l'orientation sexuelle et l'identité de genre doivent au regard du motif d'appartenance à un certain groupe social être aujourd'hui dûment prise en considération dans l'évaluation de la demande la protection et en cas de pénalisation dans le pays d'origine subordonnée à l'effectivité des sanctions ou à d'autres conditions restrictives le demandeur LGBTI reste quoi qu'il en soit confronté à l'incontournable exigence de la preuve voilà et sachez que la reconnaissance des demandeurs LGBTI comme appartenant à un certain groupe social donc on est catalogué comme un groupe social si vous préférez ouais bah ouais bah monsieur le maire maintenant tu comprends mieux il est mis angélique pourquoi je voulais faire ce sujet ouais bah monsieur le maire qui le prouve alors qu'il est gay qui quoi dans vous bah monsieur le maire pourquoi monsieur le maire c'est pas la mairie que tu dois prouver euh il faut prouver à l'état on va prouver on a monsieur le maire déjà qui prouve alors c'est vrai comment maintenant quels sont pour vous les moyens de prouver qu'on est gay maintenant pour fuir ces pays justement pour fuir voilà à la fois ou la prison ou la peine de mort au pire comment on peut prouver bah c'est pas évident il n'y a pas vraiment de enfin il n'y a pas vraiment de choses distinctives bah si tu peux un mec qui est gay s'il a pas s'ils ont ils savent ils le gèrent très bien qu'ils sont gays et bah ils se promènent même dans la main ils se font des bisous de bas c'est pas suffisant s'ils ont rien à se reprocher c'est pas suffisant de tenir dans la main c'est pas suffisant surtout que si c'est une relation qui dure depuis peu c'est pas suffisant pour prouver l'homosexualité il faut prouver il faut prouver de A à Z que tu fréquentes des gays des milieux gays etc mais ça c'est pas facile parce que justement dans leur pays on fuit finalement tout ça donc comment prouver dans le pays d'origine qu'on est gay puisqu'il faut fuir dans le pays d'origine tout ce qui est gay alors tu prouves pas tu te casses ouais mais tu te casses mais que tu fais maintenant après comment prouver en France et puis il y en a et puis j'espère parce que j'espère que je dis pas de bêtises mais j'espère qu'il y en a qui font pas semblant d'être gays pour fuir le pays oui c'est sûr parce qu'il y en a qui peuvent jouer sur ça aussi c'est carrément aller chercher gros parce que il y en a qui se sont fait passer pour des réfugiés donc pour pour venir en France ou autre donc voilà ça c'est quelque chose que j'attrécirais pas pour être honnête si c'est pour fuir le pays c'est justement pour fuir voilà tout ce qui est condamnation mais après si c'est pour pour fuir voilà parce qu'il y a cette loi qui existe on fuir le pays faire semblant d'être gai pour fuir le pays histoire de venir en France comme ça tout à l'heure il y avait Angéli qui a parlé aussi du mariage voilà c'est à dire que ça c'est la méthode Facebook en ce moment la méthode Badou tout ce que vous voulez je te trouve mignon je te trouve beau j'aimerais sortir avec toi alors soit c'est pour l'argent évidemment soit c'est pour soit c'est dans l'intention de se marier et pour être en France parce qu'on peut on peut avoir la nationalité française en cas de mariage est-ce que c'est une méthode que tu approuverais Lionel ou pas ? non pas du tout est-ce qu'on reviendrait ? non je déjà il faut un minimum connaître la personne je pense avant de demander à se marier ou quoi que ce soit non c'est pas c'est pas du tout ma pratique d'accord et comment alors maintenant qu'est-ce que pour toi il faudrait pour prouver qu'on est gay ? rester gay quitte à se faire menacer de mort et se faire tabasser dans son pays ? bah je sais pas c'est euh parce que c'est pas facile de le prouver à son pays d'origine c'est ça c'est ça c'est ça c'est carrément ça c'est pas évident comment le prouver si on doit le cacher dans son pays d'origine ? parce qu'au contraire on force aussi à ce que les gens gays qui sont gays se marient avec une femme alors qu'avec ça on va vachement le prouver c'est ça ça va être un peu compliqué je vous le dis franchement et puis il y a la religion en plus là-dessus voilà je vais pas parler là-dessus la charia je connais pas je sais que c'est ce principe je l'ai pas sur moi cette méthode de charia pourquoi en quoi ça consiste et tout ça mais je sais qu'il y a une histoire de religion derrière qui voilà je vais pas dire qui quoi non où mais la homosexualité n'est pas approuvée dans toutes les religions je viens à le rappeler et puis voilà mais bon j'essaie de me trouver une question j'essaie de me poser des questions comment faire pour prouver l'homosexualité en juridiquement parlant peut-être qu'en France on peut le prouver mais pour cela il faut sortir avec un gay et en plus c'est pas facile parce qu'un gay en France sortir avec un réfugié ouais est-ce que nous en France tellement que nous on se méfie maintenant en France ça va pas être facile nous en France qu'un réfugié va sortir avec un français s'il est réfugié ça va pas être facile je sais pas comment expliquer mais c'est pas évident ça existe mais c'est rare ça va pas être facile ça aussi de le prouver je sais pas comment expliquer mais posez-vous cette question je sais pas parce que moi je suis hétéro non mais c'est pas grave Angélie c'est pas parce que t'es hétéro que tu peux pas que tu peux pas trouver des solutions c'est vrai que je peux mettre 5 minutes à la place d'un gay ah bon d'accord donc t'es lesbienne aujourd'hui t'es lesbienne pour un jour Angélique parfait donc mets-toi à la place d'un gay alors attends tu fais ta catamia où vas-y voilà par exemple et donc bonheur qui n'a pas de solution alors qu'il connait un petit peu ce que c'est que le droit d'asile et tout ça mais il trouve pas des solutions non il n'y a pas de c'est pas évident c'est c'est un petit peu comme si on te disait bah tiens prouve ton hétérosexualité c'est pareil c'est pas évident quoi oui c'est pas évident à part te marier justement pour une question hétéro mais et encore c'est pas parce que tu te maries avec une qu'un homme se marie avec une femme que ça prouve qu'il est hétéro justement et justement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui avec tous les profits et toutes les arnaques qui existent maintenant on se dit est-ce que le mariage prouve quelque chose à l'heure d'aujourd'hui maintenant non je le dis franchement non le mariage au jour d'aujourd'hui il me prouve après avec tous les abus qu'il y a sur internet on peut pas dire que c'est prouvé maintenant pour le prouver il faut que c'est pour ça que j'ai dit comme ça en déconnant mais il faut être honnête pour le prouver finalement il faut le prouver physiquement mais on va pas tu vas pas te mettre tout nu devant un juge pour le prouver non ouais et puis c'est pas parce que tu vas te mettre à poil devant que ça va être tout nu non mais tout nu avec le conjoint en train de ta gâtin de soin de soin Caline va le faire qui ? avec qui ? Caline Caline c'est la pourquoi Caline ? ben Caline ben Caline c'est quoi ? avec elle effumée d'accord ok je crois qu'Angélique a mangé trop de bonbons je crois il n'y a pas un petit peu de drogue dans ton bonbon parce que c'est des kinder les petits kinder en plus un petit kinder je t'en prie un kinder tu sais ce que ça veut dire au moins ça veut dire un enfant en allemand en plus c'est un petit kinder ben vas-y tu bouffes les enfants tu bouffes les gosses c'est honteux d'habitude je mange les saucisses les mergueuses ah ben c'est pas notre problème on n'a pas envie de connaître les détails j'ai des cas tu fais ce que tu veux après est-ce que Lionel mange des saucisses ça j'en sais rien ah ça c'est le grand ah lui je m'écoute souvent la saucisse et là d'un coup on a réveillé les oreilles de Laurent ça y est ça intéresse Laurent d'un coup donc voilà donc là dessus plus sérieusement comment faire là parce qu'il faut se mettre à la place d'une personne gay qui demande l'asile qui a du mal à prouver parce que le but aussi c'est de prouver et qui ont du mal à prouver son nom de sexualité ça c'est le plus dur et malheureusement je me mets pas leur place quoi alors je vais quand même poursuivre là dessus c'est que la reconnaissance des demandeurs LGBT comme appartenant à un certain groupe social donc parmi les 5 motifs retenus par la convention de Genève de 1951 pour l'accès au statut de réfugié celui de l'appartenance à un certain groupe social est justement celui qui de part les difficultés d'interprétation qui soulevaient conduisaient à des divergences de pratiques entre les états membres et c'est pourquoi la nouvelle directive donc la qualification du 13 décembre 2011 qui entrera très prochainement en vigueur indique qu'au regard de ce motif il convenait dans les états membres de prendre du mot en considération les questions liées au genre du demandeur notamment l'identité de genre et l'orientation sexuelle il n'est cependant pas certain que la clarification de ce motif de persécution suffise à harmoniser la pratique des autorités de l'asile et de la jurisprudence dans l'union européenne car si les aspects liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre sont retenus ils le sont souvent de manière restrictive vous savez je vous vois sur la cave donc l'une des questions essentielles restait notamment de savoir si la criminalisation des LGBTI dans le pays d'origine suffisait à être considérée comme une persécution ou s'il fallait en outre que cette criminalisation conduise à des sanctions effectives puisque là je suis je continue la cour de justice de l'union européenne a récemment répondu à cette question donc par un arrêt du 7 novembre 2013 donc la CG la CJUE donc la cour de justice de l'union européenne considère que les demandeurs d'asile homosexuel menacés de persécution dans leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle constituent un groupe social spécifique perçu par la société environnante comme étant différent ce qui est parfaitement conforme à la directive de 2011 précité donc la cour de justice de l'union européenne admet donc que ces demandeurs homosexuels et implicitement les demandeurs LGBTI en général sont susceptibles de bénéficier du statut de réfugié sous réserve que la persécution atteigne un certain niveau de gravité cependant selon la cour de luxembourg la seule existence d'une législation pénalisant les actes homosexuels n'est pas considérée comme une atteinte suffisamment grave pour être considérée comme une persécution et sachez aussi que la cour de justice de l'union européenne pose en effet une condition importante pour que la demande d'asile d'un homosexuel soit considérée une persécution suffisamment grave donc il faut que les sanctions prévues par la législation du pays d'origine soient effectivement appliquées et il échoua donc aux autorités de l'asile de le vérifier c'est pas la peine de faire ses tronches je vous vois donc les demandeurs qui fuient la violence et les persécutions du fait de l'orientation sexuelle ou aussi et aussi on peut dire aussi de leur identité du genre font en outre face à des difficultés importantes particulièrement au regard de l'évaluation et de la crédibilité de la preuve voilà c'est la fameuse preuve qu'on parle depuis tout à l'heure donc le demandeur LGBTI doit en effet convaincre l'examinateur non seulement de la réalité et de la gravité des persécutions évoquées mais avant tout de la réalité de son orientation sexuelle et aussi de son identité du genre donc s'y ajoutera ensuite la nécessité de le convaincre de la causalité entre cette orientation sexuelle ou identité du genre et ainsi que les craintes de ces persécutions ça en fait des choses à prouver je vous le dis donc s'agissant de la preuve de l'orientation sexuelle ou de l'identité du genre le récit les auditions et les éventuels témoignages ou aussi des autres preuves documentaires seront souvent les seuls moyens j'ai bien dit les seuls moyens pour convaincre et de la vraisemblance de l'orientation sexuelle du demandeur et le plus souvent toutefois le demandeur LGBTI n'est pas en mesure de fournir de preuves documentaires rendant vraisemblable son orientation sexuelle ou de son identité du genre l'examinateur donc s'appuie alors uniquement sur le récit du demandeur même si dans certains pays une expertise médicale psychologique ou sexologique parfois contestable comme la phallométrie pratiquée il y a un peu dans certains états d'ailleurs et qui peut parfois permettre de le conforter donc lors de l'évaluation de la demande d'asile les autorités ont toutefois souvent à l'esprit des schémas stéréotypés sur le demandeur LGBTI ainsi ils pourront mettre en doute l'homosexualité d'une lesbienne qui ne s'habille pas de manière masculine ou de gays qui ne sont pas inféminés ou du demandeur aussi qui se dit homosexuel mais qui est marié de sucrois s'il a des enfants Lionel bonjour je suis en train de dire Lionel comment tu approuilles ton homosexualité parce que t'es marié c'est où le point ? si t'étais pas marié pour le prouver bon courage donc ainsi ils pourront mettre en doute l'homosexualité d'une lesbienne tout ça je l'ai dit s'il ne s'habille pas de manière masculine et vice versa donc l'objectif de l'examinateur est de parvenir à débusquer par tout moyen le faux LGBTI et bien oui il existe des faux LGBTI et parfois même en posant des questions aux demandeurs sachant que ce sont des questions dégradantes qu'ils posent c'est quand même fou ils posent des questions dégradantes ou humiliantes afin de tenter de le déstabiliser ce que je raconte c'est pas une blague donc au final l'essentiel est comme toujours basé sur la conviction intime des autorités de l'asile qui craignent que le demandeur soit un faux LGBTI ou que le fait d'accorder trop facilement l'asile au LGBTI ne crée un appel d'air et dans tous les cas il faudra en outre convaincre les autorités de l'asile de la gravité des craintes des persécutions laquelle se déduira notamment de l'effectivité des sanctions lorsque l'orientation sexuelle ou l'identité de genre est criminalisée dans le pays d'origine et si elle n'y est pas criminalisée elle se déduira de l'absence de protection effective en particulier lorsqu'elles sont tolérées voire même encouragées par les autorités du pays en question donc les homosexuels lesbiennes et transsexuels qui sont victimes de l'homophobie même de transphobie dans leur pays donc que l'homosexualité y soit pénalement interdite réprimée ou seulement non tolérée par les traditions locales donc tout cela ont la possibilité lorsqu'ils ou elles parviennent à fuir de demander l'asile au motif des persécutions subies ou des craintes de persécution du fait que leur pratique sexuelle du fait par leur pratique sexuelle donc ils et elles recevront par la suite une protection en tant que membre d'un groupe social persécuté et il y a tout lieu de s'en réjouir et pourtant les choses sont moins simples qu'il n'y paraît car avant d'être protégé ils et elles doivent et elles devront même expliquer ce qu'elles ont vécu mais surtout emporter la conviction de leurs interlocuteurs sur la véracité de leur orientation sexuelle donc l'OFPRA vous savez ce que je l'ai dit tout à l'heure ça veut dire l'Office français de protection des réfugiés et apatrides donc l'OFPRA et ainsi que la Cour nationale du droit d'asile donc la CNDA qui en France sont chargées de l'octroi ou du refus de la protection donc le premier après un entretien du type administratif et la seconde après une audience de justice donc tous ceux-là ont une approche de l'orientation sexuelle qui reste trop souvent timorée abstraite quand elle n'est pas stéréotypée et comme il n'est évidemment pas possible de poser des questions intrusives relatives à la vie intime sexuelle des requérants du type alors je vais vous donner les questions qui sont posées par exemple du type qu'aimez-vous faire avec un garçon ou une fille voilà les questions ou alors par exemple qu'aimez-vous qu'il vous fasse voilà c'est quand même très intime les questions il y a aussi la dimension physique qui est posée on pose des questions aussi sur la dimension physique de la relation homosexuelle et qui est toujours évacuée au profit de la perception de l'orientation sexuelle donc sachant que la nuance est lourde de nos conséquences et on oublie le sexe on oublie la salive on oublie la sueur et le sperme aussi au profit d'un cheminement intérieur et d'une prise de conscience susceptible de rendre crédible sinon convaincante cette orientation sexuelle or si beaucoup de demandeurs d'asile peuvent dire ce qu'ils font ou qui ne sont pas tous loin s'en faut en capacité de dire ce qu'ils sont et pourquoi donc sachez que les demandeurs d'asile LGBT sont donc confrontés à la difficulté d'être en capacité de pouvoir et savoir apporter les preuves de leur orientation sexuelle ne sachant pas forcément pratiquer un discours réflexif ou analytique sur eux-mêmes par exemple connais-toi toi-même est-ce que vous connaissez vous-même d'ailleurs tu te connais toi-même ça va arranger que tu te connais toi-même aussi ou tu te connais aussi toi-même il y aurait des soucis non parce que heureusement je vais vous dire je vais vous poser la question pourquoi parce qu'il y en a qui n'assument pas l'homosexualité qui ne l'expriment pas forcément c'est ça aussi pour le connais-tu toi-même ça veut dire le côté assumer son homosexualité d'un point de vue large on va dire et malheureusement il y en a qui le cachent il y en a qui ne l'assument pas il y a des billes qui ne l'assument pas par exemple qui n'assument pas leur côté homosexuel etc et bien malheureusement il y a le fameux connais-toi-toi-même mais en plus le prouver c'est pas évident donc le connais-toi-toi-même c'est Socrate qui l'avait dit cette phrase je ne sais pas si vous étiez au courant et aussi de dire non pas comment mais pourquoi ils sont homosexuels parce que maintenant le comment et maintenant pourquoi Yonel pourquoi tu es homosexuel parce que je suis homosexuel c'est tout merci Yonel pour ta réponse parce que j'étais déçue des femmes Angélique pourquoi tu es hétérosexuel parce que c'est comme ça voilà vous savez vous vous rendez compte que si on pose cette question vous mettez la place c'est fou c'est lourd dans l'intimité de la personne tu ne vas pas lui demander tu trouves quoi chez l'homme qu'est-ce qu'il va te faire non je suis désolé il y a un moment où il faut dire stop à tout et bien mettez-vous à la place de la personne qui demande l'asile pour prouver son homosexuel imaginez même nous on n'est même pas capable de poser cette réponse de répondre à cette question alors mettez-vous à sa place c'est sûr alors la crédibilité des faits de persécution quand il y en a est subordonnée à celle de l'orientation sexuelle qui elle reste pure abstraction tout simplement Lionel tu as l'air choqué non ben non j'écoute parce que j'apprends des choses et donc voilà tu apprends des choses je rappelle que ça fait partie je me dis que c'est pas évident pour eux en fait parce que bon beaucoup de personnes se disent ouais c'est bon c'est simple et tout mais en même temps c'est pas si évident que ça parce que tu t'aperçois qu'il n'y a pas le côté administratif aussi derrière il y a que t'es constamment obligé de justifier d'eux et ça c'est super lourd je veux dire donc déjà une personne qui veut se barrer de son pays parce qu'elle subit des persécutions des persécutions donc psychologiquement elle est déjà bien atteinte elle doit faire des papiers administratifs donc ça rajoute encore des contraintes elle doit constamment justifier le comment du pourquoi elle veut se barrer de chez elle nananiana justifier de son orientation telle qu'elle soit c'est un truc de ouf et moi je rajoute on doit justifier de son intimité mais quelle horreur mais quelle horreur moi même je supporterais pas le dixième de ça justifier à la justice mon intimité mais moi je dis quelle horreur quelle honte d'accord il faut justifier d'être gay je le conçois mais d'aller jusque là mais c'est dégradant c'est humiliant c'est horrible psychologiquement parlant ça doit être affreux pour quelqu'un qui est gay qui demande l'asile mais ça doit être un enfer psychologiquement parlant je me mets pas à sa place et même nous on sera à sa place on aurait même pas trouvé les réponses à ces questions vous imaginez on aurait eu du mal à répondre à ces questions donc je me mets pas à sa place et à leur place donc imaginez pour un trans c'est plus facile parce qu'on peut prouver par les chirurgies donc là dessus ça va transgenre c'est plus compliqué parce que là dessus c'est le côté le côté identité du genre c'est encore plus compliqué que prouver son homosexualité donc déjà c'est encore plus compliqué voilà quoi donc je me mets pas leur place et moi même moi même je trouve ça dégradant je sais je suis d'accord qu'il faut faire attention aux faux LGBT c'est vrai là dessus il faut quand même le rappeler il faut quand même le souligner il faut quand même détecter les faux LGBT mais pas au point de dégrader d'humilier les personnes comment on fait pour reconnaître un faux LGBT comment on fait pour reconnaître un vrai hétéro la question tu peux la retourner dans tous les sens et oui mais sachant qu'en plus je tiens à vous le dire il existe des bides donc on peut être les deux c'est ça on fait comment là dessus c'est comment reconnaître un terroriste parmi les réfugiés c'est toujours pareil ça c'est un bon point de vue ça par contre bien sûr c'est toujours pareil la question tu peux la tourner dans mille et un sens c'est pas évident très bien formulé parce que c'est vrai que là dessus il faut le dire comment on peut détecter les futurs terroristes parmi les réfugiés mais on le sait que c'est un futur terroriste non mais c'est un exemple il n'a pas tort il n'a pas tort non plus là dessus parce que parmi les réfugiés on ne sait pas qui on ne sait pas qui exactement et qui et je parle au sens large du terme et pas uniquement LGBT donc il y en a certains qui trichent et qui viennent en France ou même dans les autres pays européens en trichant sur leur situation pour demander l'asile et après on ne sait pas pourquoi pour la suite soit pour être terroriste soit pour profiter de quelqu'un soit pour j'en sais rien mais tout est possible dans l'asile et c'est pour ça que je comprends un petit peu certains qui ont du mal avec les réfugiés non pas par racisme ce n'est pas une histoire de racisme c'est un petit peu ce qu'avait dit Angélique au début d'une émission c'est pas une question de racisme c'est une question d'abus à la fois une question d'abus mais aussi une question de tricherie parce que si parmi les réfugiés il y a comme l'a dit Lionel des terroristes c'est pour ça qu'on est très méfiant après il ne faut pas cataloguer toutes les personnes sur le même terrain toutes les personnes qui demandent l'asile ne sont pas non plus dans la même enseigne c'est ça qu'il faut dire est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au niveau des LGBT parce que voilà j'ai été un petit peu long je suis désolé mais il fallait que j'explique vraiment le sujet et est-ce qu'il y a certaines choses déjà en tant qu'association déjà nous parce que ça fait partie de notre combat associatif est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on a envie de se battre et qu'on a envie qu'il faut dire ou est-ce qu'on laisse comme ça on ne peut rien faire en tant qu'association est-ce qu'il y a des choses qui non ? il y aurait des choses à faire après comment les faire là est la question étant donné les moyens que nous avons et puis le seul truc c'est que voilà après comme on dit nous on fait un accompagnement on peut diriger vers des structures bien précises les diriger vers des administrations les bonnes administrations adéquates après malheureusement nous on ne peut pas faire grand chose ce serait-ce que du soutien principalement je vais dire déjà d'une alors nous nous ne sommes pas l'off-prime nous ne sommes pas la préfecture nous on peut accompagner ça veut dire que s'il y a des gens qui viennent à la permanence nous demander le droit d'asile moi je dirais oui on peut leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire on peut leur dire les démarches qu'il faut faire nous ça sera le rôle de notre association c'est de leur indiquer les démarches à suivre c'est-à-dire qu'il faut faire ci il faut faire ça il faut faire ça c'est pas à nous de remplir leur dossier tout ça ça c'est à eux de le faire mais nous comme tu as dit on a un rôle d'accompagnateur de guide si on préfère pour qu'ils puissent bien faire leurs démarches tout ça après c'est à eux de faire les démarches proprement dit c'est pas nous l'association de faire à leur place les démarches nous on va que guider et transmettre les infos et comment ça marche là-dessus notre association est habilitée à faire ça il n'y a pas de problème après au niveau des LGBT moi personnellement notre rôle c'est de tout faire aussi à la fois un pour prouver effectivement comme la justice dit qu'on a bien un vrai LGBT devant nous parce qu'on va pas là-dessus en tant qu'association mais on va pas nous ça serait plus logique que cette personne parle à une association de son truc LGBT plutôt qu'à un juge ou un machin qui va poser des questions qui n'est pas habilitée après qu'il en parle à une association oui moi je vois pas où est le problème entre gays on se comprend l'association peut-être un rôle à jouer aussi sur le côté prouver l'homosexualité de quelqu'un je sais pas comment expliquer si l'association peut faire ça il n'y a pas de soucis après moi j'ai du mal à concevoir c'est ce côté humiliant des personnes ouais qu'est-ce que tu fais et puis même nous entre gays on parle pas comme ça c'est ça déjà même nous entre nous on se parle pas comme ça minimum de respect envers nous est-ce que nous pour prouver qu'on est gays on se parle comme ça franchement non non pas du tout non mais il faut quand même dire Lionel prouve-moi que t'es homosexuel tu fais quoi non mais c'est non mais déjà rien contre nous on parle pas comme ça nous à notre association évidemment dans la longueur on va savoir si oui ou non il nous raconte des bobards ou pas mais nous on va le détecter ça mais pas mais sans aller jusque là quoi faut quand même pas exagérer et en parlant d'association il y a une association LGBT qui est spécialisée sur ce sujet des droits d'asile c'est l'ARDIS voilà l'ARDIS qui a pour objet de faire reconnaître les droits au séjour et à l'asile des personnes homosexuelles et transsexuelles étrangères donc que ces droits aussi soient fondés sur l'existence d'une vie en couple avec des ressortissants français ou avec des étrangers résidant de manière durable ou en France ou bien aussi sur la protection demandée au motif des persécutions que ces personnes ont subi ou risquent de subir dans leur pays du fait de l'orientation sexuelle ou de genre donc leur action à ARDIS auprès de ces étrangers LGBTI qu'ils soient en couple ou isolés est en fait multiforme donc leur action est multiforme donc il s'agit de conseils d'accompagnement comme nous on fait de suivi aussi et dans leurs diverses procédures administratives en vue d'aboutir à l'obtention d'un droit de séjour durable en France soit au titre de leur vie privée soit en tant que réfugié moi je trouve ça beau déjà je félicite cette association n'existait parce que au moins on a une association qui est spécialisée sur ce sujet parce que nous on n'est pas forcément nous on peut accompagner aussi dans notre département même dans la région parce que ARDIS n'existe pas dans toute la France mais ce que je veux dire on peut faire ça mais voilà le rôle de toute association c'est justement d'accompagner et de guider on va dire ces personnes étrangères LGBTI à faire leur démarche et d'être au mieux et aussi de prouver quelque part leur homosexualité mais pas de cette manière en tout cas moi personnellement je ne passerai pas par cette étape pour prouver l'homosexualité d'une personne et je peux donner aussi le site internet de cette association c'est www.ardisardhis.org je tiens à le dire aussi c'est très important quelqu'un veut dire vous rajoutez quelque chose non mais voilà à part dire qu'on les soutient on comprend mieux maintenant aussi leur chemin de croix puisque ça reste assez complexe aussi et que c'est pas évident et je vais peut-être paraître un peu cru mais j'aimerais franchement pas être à leur place ah mais largement c'est pas être cru c'est être logique psychologiquement c'est un enfer mais voilà moi j'ai une grosse pensée pour eux parce que c'est pas évident et notre association sera là psychologiquement pour les aider parce que nous malheureusement on n'est pas forcément on n'est pas l'offre-pra on n'est pas tout ça mais quoi qu'il en soit psychologiquement nous serons là nous sommes là aussi on propose aussi nos compétences pour aider psychologiquement à faire leur démarche dans le plus sereinement possible parce que l'enfer qu'ils vivent ça je suis complètement contre et s'ils veulent nous contacter ne serait-ce que pour pour supporter voilà pour pas pour supporter mais pour arriver psychologiquement à affronter tout ça nous serons là quoi qu'il en soit pour les aider il n'y a pas de soucis et puis n'hésitez pas je parle des personnes LGBT est-ce qu'on ferait ça avec toutes les personnes incluses sur toutes les tortures tout ça par exemple est-ce que là-dessus vous serez apte à aider ces personnes dans tous les domaines dans tout au niveau des droits d'asile pas uniquement LGBT mais au sens large du terme je vais arriver à parler aujourd'hui je suis un peu fatigué je suis désolé c'est surtout qu'il faut une grosse aide psychologique en fait donc il faut déjà être habilité à à entendre à entendre et donc entendre écouter et aussi donner d'avoir d'avoir de leur apporter une réponse et ça c'est pas c'est pas gagné je veux dire on n'est pas tous psychologues on n'est pas tous on n'a pas forcément des mots qu'il faut les mots qu'il faut pour pour leur dire bon ben moi je vous conseillerais conseiller c'est une chose donc de les diriger sur des structures appropriées c'est une chose mais après d'écouter leur souffrance et d'écouter enfin tout leur parcours tout simplement le parcours il faut avoir de sacrées épaules parce que c'est show time parce que toi tu te sentirais pas capable d'entendre et d'écouter de les épauler je me dis pas que je me sentirais capable mais alors après voilà faudrait que je sois ouf il faut qu'il y ait la tête sur les épaules pour affronter et supporter parce que moi je me mets pas au sens large du terme je me mettrais pas à leur place parce qu'à l'heure d'aujourd'hui là où je suis un peu en colère aussi c'est que c'est qu'il y en a beaucoup qui pointent du doigt les réfugiés mais il faut se mettre à leur place parce que s'ils vivent un quart de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui c'est pas compliqué c'est bien beau de critiquer mais comme on l'a déjà dit quand on avait fait le sujet des réfugiés tout ça si on retournait l'histoire en sens inverse c'est à dire que ce soit nous à leur place comment eux y réagiraient tu vois le cheminement en fait c'est un peu la question que j'ai posée angélique parce que tu étais parti à ce moment là c'est imaginons qu'en France un jour on criminalise l'homosexualité qu'est-ce que tu ferais ? c'est ça c'est chaud ben moi qu'est-ce que je ferais je ferais en sorte de me battre déjà pour ce que je suis et puis bien sûr d'aller sur les organismes en question voilà pour trouver des solutions et quitte à quitter mon pays je quitterai mon pays et pour quitter le pays il faut passer par les souffrances que les réfugiés c'est ça que je voulais dire donc il faut comprendre il faut se mettre à leur place c'est pour ça qu'ils sont difficiles à atteindre à les approcher parce qu'ils vivent tellement une souffrance énorme à l'intérieur d'eux voilà je comprends je comprends certaines personnes qui parlent d'abus que ce soit administratif tout ça c'est ce qu'Angélique a parlé au début de l'émission mais après il faut avant de juger un réfugié il faut d'abord connaître sa situation c'est ça que je veux dire c'est à dire que je comprends totalement je comprends certaines choses certains abus que les français sont mis à l'écart que ce soit au niveau du travail des aides tout ça et ça je le conçois totalement je suis d'accord on en a parlé plusieurs fois là dessus mais avant de critiquer de pointer du doigt un réfugié il faut en premier connaître sa situation et à ce moment là comprendre parce que si on donne je ne pense pas qu'un réfugié se dirait je vous donnerai même un millième de ma situation et vous comprendrez ce que je vis c'est un petit peu ce qu'il nous faut comprendre aussi mais la famine quand même dans les pays ils vivent la famine ils vivent les guerres ils vivent les prisons ils vivent tout ce qui est problèmes religieux etc etc et j'en passe et j'en passe des choses les tortures etc nous en France nous en France on n'a pas ça donc il faut se mettre à leur place un minimum avant de pointer du doigt et avant de condamner fermement leur façon de faire après je sais ce qu'Angélique va me dire ou n'importe qui va me dire oui mais quand vous voyez une personne d'origine étrangère porter des nikes porter des des cides et là tu trouves ça normal ils ont une voiture de luxe etc ici et là comment ils ont ça par saint esprit ben écoute j'en sais rien mais tout ce que je peux dire c'est qu'on ne peut pas non plus cataloguer et généraliser tous les réfugiés pour les mêmes pour les mêmes raisons parce que toutes les personnes toutes les personnes réfugiées ne portent pas des nikes ne portent pas des voitures de luxe etc et il y en a qui travaillent il ne faut pas l'oublier aussi voilà c'est pour ça que je tenais attention je suis d'accord de pointer du doigt à certaines personnes mais il ne faut pas généraliser n'est-ce pas Angélique ? je ne réalise pas je ne vois que ce que je vois oui tu vois ce que tu vois mais attention ne pas en faire une généralité attends tu ne vas pas me dire admettons je vais te prendre l'exemple tout con je m'en fous je balance son prénom je n'en ai rien à foutre tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas me dire que le fleur il ne travaille pas il n'a rien il se permet de se payer un PM ou un Mercedes je ne sais pas quoi en camion il a deux camions et puis ça fait le beau ça ne travaille pas ça vit sur les intérêts sur notre intérêt à nous je veux dire ça va bien 5 minutes après je ne travaille pas je ne travaille pas j'ai deux voitures oui non mais je veux dire tu as quand même un espace je veux dire tu ne roules pas avec un Merco ou un truc comme ça je veux dire ça c'est sûr voilà je ne veux pas non plus dramatiser quand tu vois qu'il ne travaille pas qu'il ne vit que de la magouille ces gens là pour moi c'est de la magouille pour arriver à se payer ce qui certaines se payent excuse moi c'est de la magouille l'autre point noir qui nous fait peur c'est tout ce qui est délinquance c'est à dire que la délinquance il y en aura de plus en plus en ce moment là alors l'autre point noir est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement la faute des personnes étrangères la délinquance la plupart oui mais on peut dire que c'est que eux non c'est ça qu'il faut se dire il y en a qui connait bien le milieu carcéral qui en a vu est-ce que tu peux dire qu'il n'y a eu qu'il n'y a que des personnes étrangères en prison ah non non il y a aussi des personnes du territoire français bien sûr voilà il ne faut pas il ne faut pas stigmatiser le réfugié ou autre voilà passé un temps on disait il y avait cette polémique sur les gitans sur les machins maintenant on se acharne un peu sur les réfugiés parce que ben ouais et ça casse ça machin ben ouais mais bon il n'y a pas qu'eux quoi nous-mêmes les français on casse quand il y a des manifs on fait de la casse et puis voilà donc ben ouais on n'est pas on n'est pas enfin ils ne sont pas les seuls c'est important je tenais à souligner ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces préjugés voilà tout ce qui est cambriolage tout ce qui est vol et si elle a c'est souvent les personnes étrangères moi je peux dire que c'est faux c'est vrai que beaucoup c'est des personnes étrangères ça c'est vrai on voit des émissions etc. qui prouvent que c'est vrai mais mettez-vous bien en tête que ce n'est pas uniquement des personnes étrangères qui sont délinquants qui volent qui cambriolent qui ont ci qui ont là etc. non non c'est vraiment de tout milieu de toute origine qui sont capables de vous lire qui sont capables de vous combrioler qui sont capables de vous torturer qui sont capables de vous faire du mal etc. voilà c'est pas parce qu'il y a un plus fort pourcentage de personnes étrangères qu'il faut condamner que les personnes étrangères c'est ça qu'il faut se dire voilà est-ce que j'ai fait le tour est-ce que vous voulez dire un dernier truc sur le droit d'asile moi non j'ai fait le tour aussi le droit d'asile voilà il faudra quand même rappeler qu'il y a 200 000 réfugiés par an en France à peu près c'est apparemment ce qu'on donne entre 100 000 et 200 000 par an c'est vrai que là-dessus c'est un peu un peu fort quand même je dois avouer qu'en France à un moment on ne pourra pas accueillir tout le monde on sera limité on ne pourra plus économiquement on ne pourra plus accueillir tout le monde je n'ai rien contre le côté droit d'asile tout ce qui est migration tout ça mais il faut quand même rappeler que nous en France il faut quand même là je suis d'accord avec ce que j'ai entendu en début d'émission il faut quand même penser à nous les français qui sommes limités qui sommes maintenant aujourd'hui contraints à supporter notamment au niveau de l'accès au travail l'accès à certaines choses les aides financières et bien à force d'accueillir des migrants malheureusement les français sont très limités et là-dessus je suis d'accord qu'il faut aussi penser aux français et pas uniquement aux migrants aux réfugiés qui ne sont pas uniquement les priorités qu'il ne faut pas que ça soit prioritaire et uniquement dans la tête des états pensez aussi à nous c'est très important notamment au niveau du travail je suppose parce que c'est difficile maintenant d'accéder à un emploi de tout ça depuis cette affaire c'est de plus en plus compliqué normal Lionel est trop âgé maintenant je suis trop vieux maintenant il est trop vieux maintenant mais ça on en parlera à un moment et ça est un autre sujet retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolivis.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini à très bientôt c'est fini